et oui deux vidéos en un mois comme quoi il ya du positif dans ce confinement aujourd'hui je vous propose une vidéo qui va coller un petit peu à l'actualité liée au covid 19 mais on va pas s'intéresser au virus en lui-même mais plutôt un animal qui avec la crise sanitaire actuelle a reçu malgré lui un énorme coup de projecteur bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'aurait sûrement jamais vu le jour sans la situation de confinement actuelle dans le sens où comme tu n'as rien à faire comme tout le monde t'as pu écrire plus de vidéos non ainsi mais c'est surtout qu'avec la crise du covid 19 on observe un regain d'intérêt pour un certain animal qui avant suscité plutôt des réactions de ce genre qu'est ce que c'est que ce truc donc oui vous l'avez compris nous allons parler du fameux pangolin alors ici on ne va pas s'intéresser à son rapport avec le virus responsable du covid 19 ce n'est absolument pas mon domaine d'expertise et je ne me risquerai pas à propager de fausses informations sur le virus en question ouais c'est pas comme si on en manquait c'était la mode à l'époque ici on va s'intéresser à l'animal en lui-même le pangolin je devrais même dire les pangolins ces animaux sont intéressants car à l'instar d'autres maïphères comme par exemple l'anéthorynque ils ont une forme assez atypique si bien qu'on se demande où l'on va pouvoir les ranger parmi les autres mammifères dans ma dernière vidéo je vous ai initié aux bases de la classification phylogénétique c'est à dire à la discipline qui permet d'établir des relations de parenté entre divers organismes car oui le pangolin malgré sa forme unique a bien un lien de parenté avec tous les autres mammifères donc la question va être maintenant de savoir à quel groupe ou plutôt à quel taxon il appartient et quelles sont ses relations de parenté avec les autres mammifères mais avant d'en venir à cela commençons comme toute étude de classification par la description de ces animaux en 1985 un célèbre scientifique français le docteur pierre des proches a rédigé une définition précise du pangolin je cite le pangolin ressemble à un artichaut à l'envers avec des pattes prolongé d'une queue à la vue de laquelle on se prend à penser qu'en effet le ridicule ne tue plus il poursuit par sa femelle s'appelle la pangoline elle ne donne le jour qu'à un seul petit à la fois qui s'appelle toto ouais je suis pas sûr en fait que ça nous aide beaucoup je devrais faire appel à un autre expert tu penses à qui et bien tiens pourquoi pas mac et rod de la chaîne parlons évolution je suis sûr qu'il aura un regard avisé sur la question ça déconne ça y est ça marche bonjour mac bonjour john et bonjour à toutes et à tous eh bien en effet pour parler du pangolin nous ne pouvons pas nous contenter de la définition de l'éminent professeur des proches même si pour ma part je le décrirai plus comme un fourmilier qui a tenté de se déguiser en pomme de pain qu'est ce que je vois là des pommes de pain bon pour commencer les pangolins sont des mammifères placentaires appartenant aux clades des folidotes et constituent la famille des manidées ok je sais ce que vous vous dites à ce stade tout le monde s'en fout mais john va y revenir plus tard dans la vidéo donc je pose ça là ces animaux se caractérisent par leur corps quasi intégralement recouvert d'écailles hormis leur museau leur ventre et l'intérieur de leurs pattes ils ont tous une queue relativement longue parfois pouvant dépasser la longueur de leur corps ils peuvent mesurer entre 30 cm et un mètre environ selon les espèces aussi pour se protéger des prédateurs ils sont capables de se rouler en boule un peu à la manière des tatous et de hérisser leurs fameuses écailles les pangolins sont pour la plupart nocturnes ce sont des animaux solitaires soit arboricoles soit terrestres ces derniers sont fouisseurs et creusent des terriers pour s'abriter ces espèces ont comme originalité de se déplacer uniquement sur leurs pattes arrière ce qui est suffisamment rare chez les mammifères pour être souligné vous vous demandiez si nous avions un point commun le voilà bipède et plantigrades cool non c'est nul les pangolins sont insectivores plus particulièrement myrmécophages c'est à dire qu'ils se nourrissent essentiellement de fourmis et de termites qu'ils attrapent avec leurs longues langues enduites de salive collante un peu comme les fourmiliers ou encore les oryctéropes à qui ils ressemblent un peu d'ailleurs les pangolins vivent dans les savannes et les forêts des régions tropicales et équatoriales en afrique et en asie du sud est il compte huit espèces actuelles toutes plus ou moins menacées car victimes d'un braconnage intensif pour leur viande réputée et leurs écailles utilisées dans certaines médecines traditionnelles notamment chinoises parmi les espèces asiatiques nous avons le grand pangolin de l'inde ou pangolin à grosse queue je laisse les petits malins ricaner classé en danger d'extinction par l'union internationale pour la conservation de la nature le pangolin de chine ou pangolin à queue courte en danger critique d'extinction le pangolin javanais ou malais en danger critique également le pangolin des philippines qui lui est très proche est aussi en danger critique d'extinction est un nom et parmi les espèces africaines nous avons le pangolin géant ou grand pangolin en danger d'extinction le pangolin à petites écailles ou à écailles tricuspides classé vulnérable le pangolin de téminc téminc je sais pas comment ça se prononce ou pangolin terrestre du cap également vulnérable et enfin le pangolin à longue queue ou pangolin tétradactyl vulnérable lui aussi voilà pour ce petit tour d'horizon des pangolins fin de la présentation je vous rends l'antenne et bien merci mac pour ton intervention maintenant que les présentations des pangolins ont été faites nous allons pouvoir parler de leur classification les premières propositions de classification des pangolins remonte au 19e siècle c'est thomas henry hustler qui le premier a proposé de rassembler toutes les espèces de pangolins dans un même taxon qu'il a baptisé les squamates et attend les squamates c'est pas un groupe de reptiles de gros alors oui hustler a donné à ce taxon exactement le même nom qu'un taxon de reptiles les squamates il faut savoir que squamates ça vient de squama qui en latin signifie écaille et quand on voit la tête de notre bestiole on comprend pourquoi mais le pangolin est bien un mammifère c'est jusqu'à un moment on a eu les squamates chez les reptiles et les squamates chez les mammifères d'accord plus tard en 1904 le taxon des pangolins va changer de nom et va être baptisé le taxon des folies d'hôtes comme vous l'a expliqué mac et dans la nomenclature scientifique on parle du taxon des folies d'hôtes à et aujourd'hui encore le taxon des pangolins porte toujours ce nom maintenant la question va être de savoir avec quels autres mammifères les folies d'hôtes à partage un ancêtre commun avant tout faisons un rapide tour d'horizon des principaux taxons de mammifères les mammifères se distingue en trois grands ensembles les monotrèmes c'est le groupe des mammifères qui pondent des oeufs les marsupiaux c'est le groupe des mammifères qui possède une poche où leurs petits restent après la naissance pour terminer leur développement et enfin les placentaires qui donne naissance des petits complètement développés et autonomes même s'ils ont encore besoin de l'attention de leurs parents les placentaires sont les plus diversifiés actuellement avec une vingtaine d'ordres pour rappel dans la hiérarchie des taxons l'ordre est un niveau plutôt élevé qui rassemble plusieurs familles ainsi les primates les proboscidiens et les rongeurs sont des ordres et parmi la vingtaine d'ordres de placentaires connus il y a donc comme présenté précédemment l'ordre où l'on trouve les pangolins les folies d'hôtes à tous ces ordres de placentaires sont réunis en quatre ensembles qu'on appelle des super ordres qui ont été déterminés par des analyses anatomiques et moléculaires ces analyses tendent à montrer que ces quatre super ordres forment bien des clades c'est à dire que tous les membres de cet axon partage bien des caractères qui ont été hérités d'un ancêtre commun même s'il faut préciser que certains aspects sont encore en discussion au sein de la communauté scientifique c'est un bordel et vous allez voir que certaines associations dans ces super ordres sont étonnantes c'est les mystères de la phylogénie et on aura l'occasion d'en parler plus en détail dans d'autres vidéos donc parmi ces quatre super ordres nous avons les afrotérias où l'on trouve par exemple les proboscidien les damans ou les siréniens c'est à dire les lamentins et les dugons ah ouais en effet plutôt original comme regroupement j'avais prévenu les zénatres dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo on y trouve des mammifères d'amérique du sud comme les paresseux les tatou et les fourmiliers ensuite les e archonto glir un groupe diversifié où l'on peut compter entre autres les primates les rongeurs et les lapins pas du tout les lapins les lapins c'est gentil et enfin dernier ordre les lorasa terria où l'on trouve entre autres les félidés les canidés les chevaux les rhinocéros les boeufs les cochons les chauves-souris etc etc bref un autre clade très diversifié attendant si je comprends bien les chauves-souris et les rongeurs n'appartiennent pas du tout au même groupe en effet oui mais on n'est pas là pour parler de ça si jamais la question vous intéresse je vous renvoie vers la vidéo de mac donc voilà on a nos quatre super ordres qui je vous l'accorde n'ont pas des noms faciles à retenir en même temps pas facile de trouver un nom pour un ordre où tu trouves les cochons les vaches les chiens les chats et les chauves-souris associés et si on doit en plus s'intéresser aux relations phylogénétiques entre ces super ordres et bien là encore une fois c'est un bordel disons pour simplifier que la communauté scientifique n'a pas encore tranché et qu'il y a plusieurs hypothèses défendues maintenant quelle est la place du pangolin dans tout ça et bien c'est une question que s'est posé le célèbre georges cuvier alors pour ceux qui ne le connaissent pas il s'agit d'un scientifique français du 18e siècle qui a notamment contribué à populariser la discipline de l'anatomie comparée qui est très utilisé en paléontologie georges cuvier a réuni le pangolin dans un taxon avec d'autres animaux le paresseux le tatou le fourmillier et les oryptéropes une sorte de mammifère mangeur de termites d'afrique il a baptisé ce taxon les édentés car tous ces animaux avaient en commun d'avoir une réduction significative de la denture notamment les pangolins et les fourmilliers qui n'ont plus de dents ce qui fait que les pangolins sont parfois surnommés les fourmilliers écailleux car ces deux animaux ont le même régime alimentaire donc georges cuivier a réuni ces animaux dans un même taxon sur la base de ses ressemblances apparentes mais était ce le bon choix nous et oui plus tard l'homogénéité du taxon des édentés va être remise en question et notamment les oryptéroques vont être retirés de ce taxon pour être rapprochés des afrotérias et les pangolins vont être également retirés de ce taxon pour être rapprochés d'un autre groupe finalement ce taxon des édentés était invalide mais des classifications phylogénétiques ont bien associé le tatou le fourmillier et le paresseux dans un même groupe qui a été baptisé les zénatres c'est à dire l'un des quatre super ordres de placentaires mais les pangolins n'ont rien à voir avec ces animaux donc maintenant la question où est la place du pangolin il reste trois possibilités les afrotérias les l'eurasiatérias ou les eurcontoglire je pense qu'au point où on en est tout le monde va être surpris perso j'aurais spontanément misé sur les afrotères pas très loin des oryptéropes mais je sais que la phylogénie est bien plus tordue que ça dans ce cas je vais pas vous faire attendre plus longtemps pour vous révéler que les pangolins appartiennent au l'eurasiatérias ce qui signifie qu'ils ont un ancêtre commun avec les chats les vaches les cochons les chevaux etc etc mais parmi tous les ordres de l'eurasiatérias du quel les pangolins sont-ils vraiment les plus proches encore une fois préparez vous à une surprise car il s'avère que les pangolins sont plus proches des carnivora c'est à dire des chats des chiens des loutres des ratons laveurs etc etc le clade rassemblant carnivora et folidota est appelé les ferrare je suis pas sûr que je prononce comme il faut mais en tout cas ça veut dire bête sauvage en latin il faut savoir que ce terme provient de la classification classique de l'inné du 18e siècle où il désignait un taxon réunissant les chats les chiens les ours les belettes et les phoques mais il a beaucoup évolué en fonction des époques et des auteurs si bien qu'il a maintenant plus rien à voir avec sa définition originelle le rassemblement entre les carnivora et les folidota semble soutenu par de nombreuses études phylogénétique des années 2000 reposant sur des données moléculaires par exemple l'adn la dernière étude en date que j'ai trouvé et qui valider le groupe remonte à 2011 donc vous voyez les surprises de la phylogénie qui aurait imaginé rassembler dans un même clade les pangolins et nos chats domestiques en tout cas pas moi et oui c'est ça que j'adore avec la phylogénie comme on l'a évoqué dans la précédente vidéo les résultats peuvent être complètement contre intuitif et on aura l'occasion de le voir dans de futurs épisodes cette vidéo est donc à présent terminée merci à vous de l'avoir suivi je remercie mac de la chaîne parlons évolution de m'avoir accompagné pour cette vidéo ça faisait un moment que j'avais envie de faire une collaboration avec lui comme d'habitude je vous invite à laisser un pouce en l'air un commentaire en dessous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochains épisodes vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et si vous avez envie de soutenir mon travail vous pouvez regarder gratuitement une pub sur utip ou me faire un don sur tipeee ou sur la plateforme tacotac tous les liens sont dans la description il me reste plus à vous dire qu'on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos d'ici là je vous souhaite à tous une bonne journée une bonne soirée et je vous dis à plus